bonjour à tout le monde on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui professeur en barna on est au congrès européen l'essai à londres en 2024 bonjour professeur barna vous avez accepté de nous faire un petit résumé des deux essais français présentés à l'essai sur la valve tricuspide alors qu'est ce que vous pouvez nous dire merci beaucoup merci pour l'invitation oui je pense que c'est important de parler de votre tricuspide deux grandes études présentées par des français en late breaking et en klein ça montre vraiment l'engouement et l'importance de s'intéresser à la valve tricuspide on sait que la prévalence de l'incense tricuspide augmente avec le vieillissement de la population la mortalité est élevée les comorbidités aussi la morbidité de cette pathologie et puis les patients ne sont pas référés la plupart pour des traitements ou en tout cas ils sont trop tard pour être pris en charge donc la première étude c'est julien dreyfus et l'étude de trigistris avec tout le groupe trigistris sur l'impact du triscore sur la prise en charge des patients chirurgicales cette fois ci donc c'est 1700 patients c'est dix pays avec 550 prises en charge chirurgicales qu'est ce qu'il faut retenir c'est qu'en fait chez les patients qui ont un triscore bas et bien la prise en charge chirurgicale est associée à un meilleur pronostic une meilleure survie chez les patients avec un triscore intermédiaire la réparation fait mieux que le traitement médical mais pas le remplacement valvulaire et chez les patients qui ont un triscore élevé et bien aucun bénéfice d'un traitement chirurgical par rapport aux traitements med et de façon globale ce qu'on peut retenir aussi c'est qu'à dix ans si on compare chirurgie et traitement med pas de différence en termes de mortalité chez les patients donc la conclusion majeure de ces messages c'est de se dire que il faut référer les patients pour une prise en charge chirurgicale tôt avant qu'il y ait des retentissements et conséquences de l'insuffisance tricuspide sur la défaillance d'organes je crois que ce qu'on peut retenir la deuxième étude en hotline donc hotline très attendu c'est l'étude tri fr piloté par erwan donald de rennes du centre de rennes avec 24 centres français et belges qui ont étudié donc l'impact d'un traitement étude randomisé un pour un traitement médical optimisé ou traitement par triclip c'est à dire cette ce clip qu'on met sur la valve tricuspide pour la prise en charge percutanée de l'insuffisance tricuspide sévère symptomatique avec un patient ayant présenté une décompensation cardiaque dans l'année précédente donc on attendait impatiemment ces résultats le l'end point primaire de cette étude est un score le score de milton packer qui regroupe les événements cardiovasculaires la classe nyha et l'évaluation globale du patient et l'étude est positive l'étude est positive parce que si on regarde il ya une amélioration de ce score là global chez 74% des patients qui sont traités par triclip versus seulement 40% chez les patients sous traitement médical optimal deuxième message de secondary endpoints là c'est la diminution de la sévérité de l'insuffisance tricuspide et l'amélioration de la qualité de vie avec le score cassé sécure donc pas d'impact sur la mortalité en termes stricto ou sur l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque mais une amélioration clinique des patients c'est quand même un message très fort important quand même pour l'instant il n'y a pas de il n'y a pas d'outcome sur la mortalité pour ce type de passion oui alors on n'a pas d'outcome après c'est des résultats un an donc pour l'instant on est un an il n'y a pas d'impact sur la mortalité c'est un impact global sur la prise en charge d'amélioration clinique donc oui il faut être modeste dans ses premiers résultats déjà on améliore les patients on semble améliorer voilà avec les limites de le patient connaît le traitement qu'il a c'est sûr on espère bien sûr arriver à montrer un jour la diminution sur la mortalité et les hospitalisations pour insuffisance cardiaque parfait je me permets une dernière question alors on est en 2024 qu'est ce que ça change donc par rapport aux informations qu'on avait et puis peut-être juste deux mots sur les perspectives ou peut-être les essais qui vont suivre ou les tendances alors bon déjà le point important c'est qu'il faut s'intéresser à cette valve qu'elle va nécessiter une gestion multidisciplinaire parce que il faut être autour de la table chirurgien interventionnel clinicien imageur pour savoir évaluer les patients évaluer le retentissement évaluer le retentissement clinique et l'impact chez ces patients là et discuter du meilleur traitement pour une prise en charge précoce donc voilà ça ça va être le point important s'y intéresser une gestion multidisciplinaire une évaluation du risque de la fuite tricuspide et puis donc savoir référer les patients pour un traitement éventuel après les études ultérieures se mettre en place pour le triclip on va aussi voir les résultats à long terme de triclip c'est à dire là on est à un an quelles vont être les suites et l'évolution de nos patients en prise en charge comme ça parfait on vous remercie professeur merci